Générique Bonsoir à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour ce nouveau journal sur TV Vendée en ce lundi 2 septembre. Voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Ce début de semaine est bien sûr marqué par la rentrée des classes. Les vacances sont terminées pour près de 116 000 élèves vendéens. Nous avons suivi plus particulièrement la première rentrée du petit Tommy dans une unité dédiée aux enfants autistes. En cette période de rentrée, de nombreux forums d'associations sont organisés un peu partout dans le département. Nous irons découvrir celui de Chaland qui s'est tenu ce week-end avec plus de 100 associations présentes. Et puis du sport également dans ce journal avec une médaille pour un paratriathlète vendéen aux Jeux de Paris, mais aussi un stage de karaté organisé au Vendespace. 90 karatékas étaient réunis, dont certains en pleine préparation pour les championnats du monde. Mais on débute donc avec la rentrée des classes pour les lycéens, les collégiens et les écoliers. En Vendée, ils sont près de 116 000 à reprendre les cours, ce lundi pour certains et demain mardi pour les autres. Dans le détail, ce sont 59 000 enfants qui reprennent le chemin de l'école, environ 1 000 de moins que l'an dernier. En ce qui concerne les collèges, on recense un peu moins de 35 000 élèves en cette rentrée 2024, effectifs là aussi en légère baisse. Enfin, du côté des lycées, les chiffres restent plutôt stables par rapport à 2023, avec un peu plus de 22 300 lycéens, toutes filières confondues. Et cette rentrée scolaire est souvent un jour très particulier pour bon nombre d'enfants, surtout lorsque c'est la première. Et elle était forcément particulière pour Tommy, 3 ans et demi, et atteint de troubles autistiques. Résident à Montaigu, il a découvert ce lundi matin le monde de l'école au sein d'une unité d'enseignement spécialisée à la Roche-sur-Yon. Alex Lannos l'a suivi dès son réveil. Tommy, c'est l'heure d'aller à l'école ? Les troubles autistiques de Tommy perturbent bien souvent ces nuits. Alors ce matin, le réveil est un peu difficile. Pourtant, c'est un grand jour. Le petit garçon de 3 ans et demi va en effet faire sa première rentrée au sein de l'UEMA de la Roche-sur-Yon, l'unité d'enseignement en maternelle pour enfants avec autisme. Un véritable soulagement pour ses parents. Énorme, énorme soulagement. Effectivement, Tommy a de la chance aujourd'hui d'avoir pu intégrer le dispositif. Il n'y aura que 7 enfants autistes au sein de l'école. Donc c'est vraiment une chance, les places sont chères. Et puis, moi, ce que j'aime au-delà de tout, c'est qu'on demande toujours aux personnes handicapées de s'adapter à la société. Et là, dans ce format-là, c'est l'école qui s'adapte aux besoins de l'enfant. Pendant que papa s'occupe de la douche, maman revérifie le cartable. Pas exactement le même que pour une entrée en maternelle ordinaire. On en vient, le casque anti-bris, une tenue de rechange, le boudou, le classeur. Tommy ne parle pas, donc en fait, il s'exprime via des pictogrammes. Donc ce classeur va le suivre, le suit partout, et donc va le suivre à l'école tous les jours. Ça y est, Tommy est prêt à y aller. Une dernière photo souvenir, estif son papa quitte Montaigu, direction l'école de l'Ange-Lnière à la Roche-sur-Yon, qui accueille le dispositif. On y est, c'est parti. J'ai hâte de voir la réaction de Tommy, de voir comment il va se sentir là-bas. Il a déjà vu les locaux, donc je pense qu'il ne va pas être perdu. Mais voilà, c'est parti. Tommy ne passera aujourd'hui qu'une demi-journée à l'école, mais très vite, il ira à temps plein. Comme lui, six autres enfants avec autisme vont pouvoir grandir et s'épanouir dans cette unité où les adultes encadrants sont presque aussi nombreux que les enfants. Tous partageront les temps de cantine et de récréation avec les autres élèves de l'école afin de favoriser au mieux leur inclusion sociale et scolaire. Il existe trois unités d'enseignement en maternelle pour enfants autistes en Vendée. L'une est installée à Chaland. Deux autres sont gérées par l'UDAPI ARIA. A La Roche-sur-Yon, donc, depuis 2016 et à Luçon, depuis 2023. Une nouvelle verra le jour aux Herbiers en janvier prochain. Le chef de service de l'UEMA nous en dit plus sur ce dispositif. Alors, le précepte de base d'une unité d'enseignement en maternelle pour enfants autistes, c'est de proposer une intervention précoce pour favoriser l'inclusion sociale et scolaire en milieu ordinaire. Dans la pratique, c'est une coopération étroite entre l'équipe pédagogique de l'école maternelle de l'Angèle-Mière et l'équipe médico-sociale de l'ADAPI ARIA de Vendée qui travaillent ensemble, dans une même classe, qui accueille sept enfants âgés de trois à six ans et qui présentent tous des troubles du spectre de l'autisme. L'objectif, en fin de parcours, est que l'UEMA soit un tremplin vers une scolarisation en classe ordinaire. Depuis le début de cette année 2024, près de 1000 salariés du groupe Beneteau, spécialisés dans la fabrication de bateaux, sont au chômage partiel sur sept sites de production et ce, en raison d'un nombre de commandes insuffisant. Cette situation est la conséquence d'une surproduction après la pandémie de Covid, mais aussi d'une saturation du marché. La direction a décidé de fortement diminuer la cadence de production. Du côté des syndicats, on redoute un éventuel prologement de la situation jusqu'en 2025. Fin 2023, les commandes ont bien ralenti, donc on a eu du chômage partiel. La direction a mis en place du chômage partiel depuis début 2024, qui va durer jusqu'à fin 2024 et la direction a refait une demande de chômage partiel et ça a été validé par l'inspection du travail. Quand on fait les tours d'ateliers, les salariés, ils nous en parlent beaucoup parce qu'ils sont inquiets, ils ont déjà connu des crises par le passé qui a eu des plans sociaux. Mais on leur dit qu'il faut espérer que ça reprenne en 2025. On essaie dans la mesure de possible d'organiser des rotations sur les gens qui sont en chômage pour ne pas que ce soit toujours les mêmes qui soient en chômage et que ça puisse un peu tourner dans les usines. Le plus important pour nous, c'est surtout de préserver les compétences parce que nous sommes des métiers à apprentissage long. Il faut du temps, plusieurs mois, voire plusieurs années pour former un bon gelcoteur, un bon réparateur polyester, un bon mécanicien. Et donc, on a envie de préserver ces compétences pour le jour où ça va redémarrer. Les concessionnaires, ils ont pas mal déstocké cette année 2024. On ne déstocke pas deux années de suite. Donc, il y a bien un moment où ils vont commencer à nous repasser des commandes et ça va réenclencher la machine. Comme chaque année, la période de la rentrée est celle où se tiennent de nombreux forums d'associations dans plusieurs communes vendéennes. L'objectif est d'attirer de nouveaux adhérents ou licenciés. Clubs sportifs ou encore associations culturelles en profitent pour se présenter et proposent souvent de tester leurs activités. C'était le cas ce week-end à Fontenelle-Comte, à La Roche-sur-Yon ou encore à Chalans où 104 associations étaient réunies. Reportage d'Alix Lannos. Il fait ses deux cours d'essai. On vous prête le kimono pour les deux cours d'essai. Et si ça va, on fait le sénage. Bon, ben, trop bien. Marley va pouvoir faire prochainement son premier cours d'essai de judo. Et trouver une activité pour leur fils, c'était l'objectif de ses parents en venant ici au forum des associations. On a des thèmes prédisposés, on a des idées d'activités pour le petit. Mais on ne connaît pas forcément les organismes en question. Donc on vient découvrir ce qui peut être proposé pour le sport, la culture, les choses comme ça. Si certains sont venus pour découvrir et peut-être se laisser tenter, d'autres avaient une idée bien précise de ce qu'ils voulaient. Avec trois enfants à inscrire pour l'année, cette maman avait anticipé. Alors là, on a fait le roller déjà. On a vient de faire la danse et maintenant, il nous reste le judo pour Maël. Ça se remplit assez vite au niveau des clubs en général. Donc on ne voulait pas louper la journée. Cette journée, c'est en effet la meilleure occasion pour les associations de faire leur promotion et de recruter de nouveaux adhérents. Il faut être au rendez-vous et disponible pour répondre à toutes les questions. Le but, c'est de trouver de nouveaux adhérents. Ce forum, c'est le meilleur moyen pour nous de donner des informations aux nouveaux arrivants. Les horaires, les tarifs, comment ça se passe, est-ce que je peux faire des cours d'essai, etc. Certains stands ne désemplissent pas et pour les dirigeants, il ne faut pas chercher bien loin pour en trouver la raison. Alors les années olympiques, pour nous, c'est que du bonheur parce que ça nous ramène beaucoup de monde. Les jeunes ont envie de venir, ça crée une émulsion autour du handball. On voit que sur le stand, on a plus de gens qui viennent par eux-mêmes, donc à moins de notre part de démarchage. On espère qu'on va pouvoir surfer sur cette vague de médaillés olympiques. En général, c'est vrai que sur les dernières années, au niveau des inscriptions, on était à peu près à 180 adhérents au niveau du judo. On espère qu'on va pouvoir passer le cap des 200 adhérents. Sport, théâtre, musique, associations caritatives, il y en avait pour tous les goûts puisqu'un peu plus d'une centaine de stands étaient réunis à Chaland. De quoi permettre à chacun de trouver son activité pour l'année. On ouvre une page sport avec les Jeux paralympiques de Paris 2024 et le paratriathlète originaire de la Roche-sur-Yon, Thibaut Rigaudot, a décroché la médaille d'argent ce midi dans la catégorie déficient visuel PTVI3. Il était accompagné de son guide, Cyril Viennot. Déception en revanche pour Gladys Lemoussu, dans la catégorie PTS5. La Montoise, médaillée de bronze à Rio en 2016, termine à la 6e place comme à Tokyo en 2021. A suivre ce soir en paranatation, la finale du relais 4x104 nages mixtes avec la Vendéenne Annaëlle Roulet, finale programmée à 20h09. Pendant trois jours, de jeudi à samedi, le Vendespace a accueilli un stage de karaté de haut niveau. 90 karatékas étaient réunis. Parmi eux, plusieurs membres de l'équipe de France en pleine préparation pour les prochains championnats du monde. Compétition où l'on retrouvera d'ailleurs une jeune Vendéenne, Sacha Vielle, licenciée au club de Luçon et vice-championne d'Europe dans sa catégorie. Reportage Alexandre Lenahour. Il y a d'un côté le combat. Donc prise d'appui et je démarre sur l'extérieur. De l'autre, le kata. Depuis jeudi, près de 90 karatékas ont investi le dojo du Vendespace, un stage de trois jours à l'initiative de trois clubs du Grand Ouest, Le Mans, Poitiers et Luçon. Il faut échanger avec plein de partenaires. C'est ce qu'on voulait, en fait, pas rester entre nous, mais plutôt aller échanger avec d'autres clubs pour avoir des gabarits, des visions différentes. Les entraîneurs, on n'est pas tous exactement d'accord, mais c'est ça qui fait la richesse de ce stage. On est cinq à pouvoir encadrer. Et pour les jeunes, ça crée vraiment une énergie différente et une formation vraiment intéressante. tactique, travail de mise en place et une montée en puissance progressive, peaufiner sa palette technique avant un mini-tournoi samedi matin en présence d'arbitres pour clôturer le stage. Il y a tous les niveaux, ça commence à partir de mini, donc 11-12 ans, ça va jusqu'aux seniors. Il y en a qui viennent se faire juste plaisir pour se préparer leur saison correctement. Et puis, il y a les cinq jeunes ici qui sont membres de l'équipe de France qui, eux, cherchent à se préparer au mieux. Ils viennent juste de revenir du Portugal d'un stage d'équipe de France pour être prêts dans un mois maintenant. Car début octobre, place au championnat du monde à Venise en Italie. Sacha Vielle de l'école lucenaise de karaté y sera. C'est elle qui défendra les couleurs de l'équipe de France dans sa catégorie. Le but aussi, c'est d'enrichir le karaté, donc peut-être faire plus de jambes parce que je suis très à l'aise sur les points, notamment le bras avant. Mais le but, c'est d'être mieux sur un plus gros panel de techniques. Et c'est aussi justement à quoi sert ce genre de stage. C'est d'avoir d'autres approches pour pouvoir s'améliorer et peut-être trouver une approche qui va plus me plaire que celle que m'apporte déjà le staff France ou mon coach. Et à 17 ans, la lucenaise, vice-championne d'Europe en 2023, a son objectif bien en tête. Le but, c'est de faire première, de monter sur la plus haute marge du podium et d'aller chercher l'or. Il n'y a qu'un seul objectif, c'est celui-là. Alors, en attendant de peut-être décrocher l'or dans la cité des doges, la préparation se poursuit avant de s'envoler dès la semaine prochaine pour la Croatie. Première grande répétition avant les championnats de l'Union. Et pour les amateurs de sport, sachez que 85 chronos, l'émission Sport de TV Vendée fait aussi sa rentrée ce lundi. Vous retrouverez toute l'actualité sportive vendéenne avec Alexandre Lenahour à partir de 18h45. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité dès 7h, ce mardi matin, dans la matinale, en compagnie de Simon Filippo. Très bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada